Face à cette réelle société d'Adela, regardons ça, le PSG n'a-t-il vraiment rien à craindre ? Que disent les ardoises ? Rien à craindre pour Alicia. Et si, il y a des choses à craindre pour Loïc. Il n'y a rien à craindre, il est catégorique, c'est Bono Trémoulinas. L'art de se créer des problèmes, c'est pour ça qu'on a rajouté le vraiment dans la question. Il y répond, évidemment. C'est la DNPG peut-être, pour Johan Rioux. Pas du tout, alors pas du tout rien à craindre. Vraiment rien du craindre, non pas du tout, il y a des choses à craindre. Ah oui, d'accord, vous parlez trop bien français pour moi. Wallou ma cash ! Rien à craindre également pour Raphaël Sébaroui. Je vous donnerai bien la parole en premier parce que vous suivez le PSG, mais permettez-moi d'avoir Bono Trémoulinas. Il connaît la Liga, évidemment, sur le bout des noirs. Il est moins bon joueur que moi, mais si vous voulez. Oui, attention à ne pas vous bénaniser non plus. Ah pardon, désolé. Chacun dans son rôle. Vous ne me dites rien à craindre, vous l'écrivez. Et pourtant, vous êtes plutôt généralement prudent, parce que vous connaissez ce sport mieux qu'quiconque autour de la table. Là, pour vous, le PSG n'a rien à craindre. On va faire un mingol. Non, non, je vous jure qu'il n'y a pas. Regardez, je vous le dis, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous pouvez dire tout est possible, je vous le dis. Dans le football, en tout cas. Non, je pense que... Ah, vous avez éteint votre micro, me dit-on. Est-ce que vous téléphonez pendant la pause ? Philippe Rézoli. Vous êtes... Voilà, c'est rouvert. Il me dit, c'est bon. Vous avez vu comment il fait le canard après ? Non, mais le gars est fou. Et il ne rallume pas son micro et regarde les fesses. C'est bon, enchaîne. Ne t'occupe pas, petit bonhomme, je viens de le rouvrir. Ah, mais vous avez de l'appel. La confiance d'un ancien. Ah, la confiance. Allez-y. C'est grâce à vous tout ça, Greg. Bien sûr. Non, 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 je pense qu'il n'y a rien à craindre. Effectivement, le Paris Saint-Germain, face à la Real Sociedad, a connu une première mi-temps un petit peu compliquée où la Sociedad s'était procuré pas mal de situations, d'occasions. Mais avec ce PSG-là et cette équipe de la Sociedad-là, oui, la Sociedad peut peut-être marquer un ou deux buts, mais le Paris Saint-Germain en marquera autant. Donc, pour moi, il n'y a rien à craindre par rapport à la qualification. C'est juste tout simple. Bon, Loïc Tanzy, le problème, c'est que c'est le Paris Saint-Germain. Ah oui. Ce n'est pas faire un jour au club au nouveau jour à arriver. C'est-à-dire que c'est... Alors, il y a eu Barcelone qui a subi quelques remontées ces dernières années. C'est le Barça, oui. Oui, le Barça. Il y a quand même un écart entre le Barça et la Sociedad. Le PSG en a pris quand même des délémorables. Et Manchester United, il y a quand même un écart. Le Manchester de l'époque, quand même. Oui, non mais d'accord. Ce n'est pas la Sociedad, quoi. Vous êtes quand même inquiet. Justement pour ça, parce que c'est le PSG, parce qu'on oublie trop souvent en ce moment le passé du Paris Saint-Germain, même si... Pas nous, sinon on n'aurait pas mis vraiment dans la question. C'est vrai, mais c'est un nouveau PSG, quand même, cette saison. Et puis surtout parce qu'ils se sont fait balader pendant une heure à l'aller, quoi. Ça a été très compliqué, ce match aller. La Real Sociedad a proposé beaucoup de choses, alors qu'il y avait quand même plus de blessés côté espagnol que côté français. Et parce que l'ambiance là-bas va être électrique. Moi, je revois l'entraîneur de la Real Sociedad après le match en conférence de presse venir nous dire, j'y crois, même en ayant perdu 2-0 au Parc des Princes. Ça veut dire qu'il va y avoir une équipe de la Real Sociedad qui va attaquer... Oui, mais ce n'était pas le je crois, j'y crois, parce qu'il faut le dire. C'était vraiment... Vraiment, il y croyait, quoi. Il était habité par le fait qu'il voulait le faire. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, Greg. Oui, mais alors quand c'est le PSG, on nous dit que c'est la même chose. Et quand c'est la Real Sociedad, on nous dit que c'est pas la même chose. Alors là, moi, je veux bien. Mais quand le PSG joue mal en championnat, mais qu'ils gagnent ou qu'ils arrachent des nuls, on nous dit, ils ne sont pas bons. C'est vrai. Donc pourquoi ils iront avec des champions ? Et maintenant, vous me dites que c'est pas la même chose pour la Real Sociedad. Tout à fait. Pourquoi on fait 2 points de mesure ? Le PSG, elle n'a pas fait un bon match. Ils gagnent 2-0, mais ils n'ont pas fait un bon match. Mais pourquoi est-ce qu'il marche pour le PSG ? Il ne marche pas pour la Real Sociedad ? Parce que là, ils vont arriver avec un état d'esprit qui sera un peu différent. Ils savent très vite qu'il faut marquer. Il faut marquer dans la première demi-heure pour essayer de faire en sorte que ce match s'emballe un petit peu. Et justement, ils vont emballer le match. En fait, c'est tout ce que craint le PSG. Louis-Henriquet veut toujours essayer de contrôler les matchs, avoir la possession du ballon et laisser le moins le ballon à l'adversaire. Ils vont faire tout le contraire. Emballer ce match-là. La première demeure va être fondamentale dans ce match-là. Je pense que le PSG va passer, mais il n'y a pas rien à craindre. Après, on est un peu provocateur dans nos titres. Oui, bien sûr. Sinon, ce n'est pas très amusant. Oui, Raphaël. Oui, on peut rappeler un peu plus dans le détail la mauvaise passe de cette équipe de la Real Sociedad. C'est une victoire sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc, on n'y est pas du tout du côté de la Real Sociedad. Seulement 4 buts marqués sur le plan offensif. Il y a le retour d'Horzabal. Ça va un petit peu mieux, mais ce n'est pas énorme non plus. Et puis, ils vont recevoir. Et ce n'est pas l'une des meilleures équipes à domicile en Liga cette saison. Ils sont dixième équipe au classement à domicile, les joueurs de la Real Sociedad. Et puis, à l'inverse, on peut rappeler la dynamique du Paris Saint-Germain, qui est invaincue depuis 19 matchs ou de compétitions confondues. Ça ne perd plus. Parce que Paris, s'il veut être éliminé, il faut qu'il perde. La dernière défaite, c'était à Milan, au mois de novembre. Avec au moins deux buts d'écart pour aller en prolongation. Oui, deux buts d'écart pour aller en prolongation. Pas juste perdre. Déjà, donc perdre pour aller en prolongation. Bref, vous l'avez compris. Et puis, depuis 26 matchs, le PSG a toujours marqué au moins un but à chaque match. Donc, il y a aussi cette marge. Alors, on est allé prendre la température en Espagne. Forcément, je ne vous apprends rien. On n'est pas vraiment optimistes chez nos voisins espagnols, que ce soit dans les médias ou dans les têtes. Sur cette une de Mundo Deportivo version basque, c'est tout Guipuscoa. Guipuscoa, c'est la province basque de San Sebastián, qui pleure. Et cette déclaration de l'entraîneur de la Real Sociedad, Immanuel Alguassil, nous sommes détruits. C'est quand même fort ce terme. Mais il faut passer à autre chose. Dans la même veine, le joueur Michael Merino déclare lui de son côté, nous devons absolument inverser la tendance. Le club basque qui est dans une très mauvaise spirale, surtout à domicile. D'ailleurs, Marquard en parle de cette mauvaise passe à Noeta. Alors, est-ce qu'il y a un motif d'espoir pour le futur adversaire du Paris Saint-Germain ? Je n'ai pas le sentiment que ce PSG-là ait joué une équipe aussi mal en point, on va dire, en huitième de finale retour, malgré leur victoire à l'aller. Oui, c'est sûr, mais Loïc l'a évoqué, il y a toujours des choses à craindre avec le PSG, malheureusement, quand on regarde un petit peu le passé. Aller jouer à Noeta, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Il suffit de regarder ce qui s'est passé au premier tour. L'Inter a galéré dans ce stade, vraiment, alors que l'Inter est peut-être une des équipes les plus séduisantes. Oui, mais attendez, c'est la première partie de saison, deuxième partie de saison, c'est toujours pareil. Les phases de poules, les phases éliminaires. Oui, mais la Real Sociedad n'a quasiment jamais été à ce niveau-là. Vous inquiétez pas que ça va pousser. La Sociedad est l'équipe la plus agressive, dans le bon sens du terme, d'Espagne. C'est exactement le genre d'équipe que le PSG déteste jouer. J'ai vu le PSG à l'extérieur cette saison en Ligue des Champions. Franchement, ça fait peur. On l'a vu à Newcastle, ils ont complètement pris l'eau. À Milan, c'était extrêmement compliqué. La Real Sociedad... Olivier, je suis d'accord avec vous, mais une fois de plus, pourquoi le PSG n'aurait pas le droit à une deuxième partie de saison en Coupe d'Europe, une partie en poule difficile, et une partie où ça va mieux quand d'autres le faisaient ? C'est ça le truc ? Évidemment, mais il ne faut pas y aller confiant, parce que le PSG a gagné 2-0. Il faut quand même, malgré tout, rester sur ses gardes. Et c'est une équipe qui commence à remarquer. À un moment, ça ne marquait plus du tout. Ça commence à remarquer. Et dernière chose, et ça, ce sera une passe décisive pour Johan, je trouve qu'on passe un peu trop sous silence l'affaire Kylian Mbappé. Oui. À toi. Il y a quand même un truc, je rappelle, pour tous ceux qui nous rejoignent, possiblement à cette heure-ci, bienvenue à vous. Si vous êtes avec nous, il est 8h10, on est ensemble dans l'équipe de Greg, jusqu'à 21h05 ce soir. Restez là, vous allez être chouchoutés et dorlottés. Johan, vous nous disiez tout à l'heure, avant qu'on commence le débat, le PSG a déjà failli échouer, rater ses huitièmes de finale retour alors qu'ils avaient gagné à l'aller. C'est quelque chose qui existe. Alors déjà, ça, c'est des faits concrets. Il y a un vrai traumatisme par rapport à ces matchs à l'élimination direct. Là, c'est des faits concrets. 2017, 2019, 2022, tu gagnes à l'aller. Et finalement, au retour, tu as des illusions. Et même, on peut même parler du quart de finale en 2014, comme contre Chelsea, tu gagnes 3-1 au Parc des Princes, Pastore qui marque à la 93e. Et au retour, Denbaba nous enfonce à la 87e. Mais moi, je pense vraiment qu'un vestiaire, un club, ça se joue sur un rien, l'équilibre, l'harmonie. Et donc, on se quitte après le match allé. Et tu dis qu'il y a 2-0, catastrophique pendant 55 minutes, 57 minutes. Et finalement, tu gagnes 2-0. Donc, tout va bien. Le lendemain, même, on fait l'émission ici. On apprend la nouvelle. Finalement, Mbappé s'en va. Et globalement, on était d'accord sur le fait que le timing est plutôt bon. Après le lendemain d'une victoire, quand même 2-0, tu te dis, bon, tout va bien. Et sauf qu'on se rend compte parce que le PSG, c'est le PSG, c'est son ADN. Et ce n'est même pas une critique. Il y a des clubs qui sont comme ça. Il n'y a jamais de problème. Le Real Madrid est né pour gagner. Le PSG est né pour souffrir, pour avoir des problèmes. Et tant mieux. Et ce n'est même pas une critique. Sauf que tu te dis, bon, après, tu as le match contre Nantes. On se dit, ah, donc, il entre en jeu. Donc, il n'est pas titulaire. Bizarre. Et là, donc, il y a le match contre Rennes. Tu te dis, il sort à la 65e. C'est très bien. Et moi, j'attends que lui et Sénérique nous disent après. Eh bien, c'est normal parce que je prépare la Real Sociedad. Et c'est très, très bien. Et tu te dis, enfin, un entraîneur, c'est bien. Il fait des choix parce qu'on ne va pas le griller. Il faut se reposer. On a plein d'attaquants. On a Ramos. Et là, il te sort la phrase, pour moi, qui est une bombe. Il te dit, ben non, je prépare déjà les futures saisons. Je prépare déjà l'avenir. Sauf que l'avenir, c'est la Real Sociedad. Un match, comme tu dis, à l'extérieur. C'est-à-dire que le PIG a réussi. Alors, peut-être que le Mbappé, il va être tellement énervé. Il va marquer un quadruplet. Ça va être extraordinaire. Je parle juste des faits, de tout ce qu'on sait. On sait que Loïc, tu as un extraordinaire. Tu as écrit dans l'équipe. Tu as écrit clairement que Mbappé, il n'est pas heureux. À la 90e, tu gagnes 2-0 à l'aller. Et deux semaines plus tard, c'est un art. Ils ont maintenant un problème. Puisque c'est un vrai problème. Puisqu'il l'a dit. Mais ça, on l'a déjà débattu. Vous avez bien fait de le remettre. Non, mais justement, regardez, attendez. Rejoignez-moi. Vous avez raison, on l'a déjà débattu. Maintenant, je veux qu'on le rejoigne à ce qu'on a vu de la Real Sociedad hier. Je parle de ce PSG-là face à cet adversaire-là, qui est en souffrance, qui est éliminé par Maillard, qu'on a vu sur cette chaîne. Et vous étiez nombreux hier. Ce n'est pas un cadre européen aujourd'hui. perdu de blessure et d'absence, il tire sur le poteau à la 45e. Non, mais c'est pour te dire qu'à la sac... Non, mais encore une fois, le PSG est favori. Le PSG devrait le faire. Mais sauf que, alors que tout allait bien, ils ont réussi encore. Et c'est même, je pense que vraiment, il n'y a pas d'autre mot. C'est du génie. Est-ce que vous avez réussi à être convaincu par leur peur, vous qui, il y a quelques minutes, nous disiez qu'il n'y a rien à craindre du côté de la Sociedad ? Absolument pas. Si on fait un poker, je ne joue pas contre vous ce soir. Je ne t'ai pas convaincu. Non, absolument pas. Et puis, moi, je suis entièrement d'accord avec Louis-Henriquet. Pourquoi il a sorti à la 65e ? Mbappé n'était pas bon. Il a sorti Mbappé. Il fait rentrer Kolomoyny-Ramos. Ramos égalise sur pénalty. L'histoire est terminée. C'est tout. Et puis ça, Mbappé aussi à se dire effectivement, je n'ai pas été bon. Il m'a sorti. Il ne dit pas qu'il a sorti parce qu'il n'avait pas été bon, Benoît. Il dit je l'ai sorti parce qu'il vient de vous dire que... Mais quand il dit ça, Johan, c'est qu'il dit, en gros, il n'a pas été bon, je prépare l'avenir aussi. C'est un double message. Moi, je pense que je... Il ne faut pas y aller en frontal, alors. Mais bien sûr. Et puis, à un moment donné, il faut aussi arrêter de surprotéger Mbappé. Et il le sort parce qu'il n'a pas été bon. Terminé, c'est comme ça. Et pourquoi avant, il le surprotégait ? Parce que lui-même, comme les autres, il n'avait pas... Parce qu'avant, il avait des consignes d'en haut. Sauf que maintenant, en haut, ils lui ont dit, tu as les pleins pouvoirs. Et bien, c'est ça. Louis-Saint-Denriquet... Comme dans tous les clubs. Louis-Saint-Denriquet, c'est ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il veut faire à Mbappé malgré tout ? Même s'il n'est pas d'accord avec le coach. Même s'il n'est pas d'accord avec les présidents. Il veut gagner la Ligue des champions. Parce que si... C'est exactement ce que j'allais dire. Si il gagne la Ligue des champions, imaginons. Bien sûr. Ou même s'il fait une grande Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain, les supporters se souviendront de ça. Mbappé est parti en faisant une grande Ligue des champions. C'est ce qu'il veut, lui, Mbappé. Après, l'entraîneur, en haut... Oui, mais là, on parle de faits concrets. Moi, franchement, ça me... Mais Yohann, je crois qu'il va laisser la Ligue des champions. Il ne la fera jamais la Ligue des champions. Je suis totalement d'accord avec toi. Il n'a pas laissé six mois de Ligue des champions. Oui, et moi, je voudrais, et vous n'écoutez pas, Yohann, qu'on ramène ça à la Real Sociedad. Parce que ces débats-là, on les a faits. Et vous avez raison de le ramener. Le PSG se recrée des problèmes. C'est l'ADN du club. Vous avez été très bon. Vous l'avez très bien dit. Oui, vous avez raison. Mais là, si je compare avec ce que j'ai vu hier soir, Loïc. Vous avez le mot de la fin. C'est la Ligue des champions, Mbappé et Louis-Henriquet. Encore plus, Mbappé. Il a 25 ans maintenant. Il ne lâchera jamais une saison Ligue des champions. Je ne dis pas qu'il ne va pas être bon, mais il n'a pas été mauvais à cause de ça. Est-ce qu'Mbappé a été bon cette année en Champions League ? Il n'a pas été mauvais à cause de ça, en tout cas. Mais déjà, dans la phase de groupe, il faut quand même préciser, il a les clés en main cette année. Ça reste le meilleur joueur du PSG aujourd'hui. Ça reste le meilleur joueur du club. J'espère qu'il va marquer un triple au retour et que ce sera extraordinaire. Et vraiment, soit qu'il ait le ballon d'or et tout. Sauf que c'est un cas concret. On est déjà en février. Au match allé, le coup de cordère est tiré. On ne va pas dire que Mbappé, c'est le problème du PSG aujourd'hui. On ne va pas dire que Mbappé, c'est le problème du PSG. Il faut le mettre quand même, ce but. Il est placé. Mais la réalité, c'est est-ce que ce PSG-là, quand je dis n'a rien à craindre, ça fait partie des débats, doit trembler, Olivier Bossard, par rapport à ce qu'on a vu de la Real Sociedad. Vous me dites, pas du tout, ils n'ont rien, enfin, ils n'ont rien des choses à craindre. Mais est-ce que cette équipe-là, là, a les arguments pour terrasser la défense du PSG au milieu de terrain ? Elle a les arguments, mais en fait, le problème du PSG, c'est le PSG lui-même. On l'a vu, le dernier match de championnat contre Rennes, ils ne doivent jamais gagner au Parc des Princes. Et ils ne gagnent pas ? Non, bien sûr, ils font match nul, ils ne perdent pas. Oui, mais justement, est-ce que cette année, allez, j'y vais dans la Provoque jusqu'au bout, en 1, nouvelle étape, nouveau PSG, donc nouvel ADN, d'accord ? On part sur ça. Est-ce que cette année, il n'y a pas eu un lavage de cerveau qui fait que ça tourne dans leur sens, même quand ils ne sont pas bons ? Je ne suis pas sûr. Moi, je vois surtout encore une fois une équipe qui, dès qu'elle se prend un peu de pression, dès qu'on va aller chercher un peu plus haut, c'est une équipe qui est perdue. Et c'est exactement ce que risque de faire la Real Sociedad. Donc, attention. Bon, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé peut encore changer d'avis ? C'est-à-dire, prolonger avec le PSG. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler du PSG. On va également parler du Ria de Madrid. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, et sinon, on parle de foot. Ici, nous n'en sommes pas sur le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce jeu de contenu, si on continue de parler, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochain vidéo qui va arriver. Si tu as changé de son, on est parti. Alors, est-ce que tu penses que Kylian Mbappé peut encore revenir sur sa décision ? C'est-à-dire, prolonger avec le PSG. Moi, je pense que c'est possible. C'est possible, surtout que ce n'est pas encore officiel. Le PSG n'a pas encore communiqué sur le dossier. Le Ria de Madrid n'a pas encore communiqué sur le dossier. Kylian Mbappé n'a pas encore communiqué sur le dossier. Donc, tant que l'information ne sera pas officielle, pour moi, tout est possible. Tout est possible. Les Qataris, les amis, ces gens sont prêts à tout lorsqu'ils veulent un truc. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à augmenter le dossier de Kylian x3, x4. Donc, les amis, tant que ce n'est pas officiel, pour moi, tout est possible. Tout est possible. Surtout que Kylian Mbappé, il avait été invité au dîner par Emmanuel Macron. Qu'est-ce que Emmanuel Macron a dit à Kylian Mbappé ? On n'en sait pas. On n'en sait absolument rien. Oui, Emmanuel Macron, le président, nous fait comprendre que non, il n'a rien dit à Kylian, etc. Il n'a pas influencé sur le choix de Kylian. Il n'a pas, comment dirais-je, ils n'ont pas proposé le sujet à Kylian de rester au PSG. Est-ce qu'on peut le croire ? Est-ce qu'on peut le croire ? Vous savez que le football, c'est aussi la politique. Et qui dit politique, dit mensonge. Qui dit politique, dit mensonge. Donc, les gars, tant que l'information ne sera pas officielle, moi, les amis, tout est possible. Tout est possible. Maintenant, donc, maintenant, donc, est-ce qu'il va s'acclimateur au Réa de Madrid ? Si, pour Réa de Madrid. Moi, je pense que si, pour Réa de Madrid, surtout avec Calo Antiochi, pour moi, il va s'acclimater. Si, pour Réa de Madrid, avec Calo Antiochi, pour moi, il va s'acclimater. Parce que Calo Antiochi, pour moi, c'est le meilleur coach du monde, actuellement. C'est le meilleur coach du monde. Beaucoup diront que non, c'est Pep Guadjola. Et je respecte le choix. Moi-même, j'aime Pep Guadjola. J'aime énormément Pep Guadjola. Mais lorsque tu vois ce que Antiochi fait, c'est vraiment un homme. C'est vraiment un homme. Il a un tas de blessés. Il a les blessés. Tu perds, Militao, pardon, tu perds, couteau, tu perds, à la balle. Et sans compter que tu avais d'abord perdu Karim Benzema pendant l'été. Tu ne l'as pas remplacé. Et malgré ça, tu arrives quand même à faire des choses incroyables en Liga. Tu arrives quand même à faire des choses incroyables en LDC. Donc, pour moi, Calo Antiochi, franchement, il est très très fort. Il est très très fort. Moi, je l'appelle le meilleur bricolier du monde. Le meilleur bricolier du monde. Parce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a en main, il transforme en or. Tout ce qu'il a est transformé en or. Regardez ce qu'il a en fait peut-être de Tchamini. Tchamini, aujourd'hui, il est très fort en défense centrale. Regardez peut-être comment il a transformé Vinicius. Vinicius, il était très mal à droite devant les buts. Vinicius était très mal à droite devant les buts. Donc, si Vinicius a su, comment dirais-je, il a su évoluer en efficacité aussi en grande partie grâce à Calo Antiochi. Donc, pour moi, ce client ne peut pas réellement au Réa de Madrid. Il va s'acclimater. En plus, il parle espagnol. Il est polyvalent. Il peut jouer côté droit, côté gauche, en pointe. Bref, avec un entraîneur qui s'est fait jouer les stars, pour moi, il va vraiment s'acclimater. Il va vraiment s'acclimater. Et surtout, il va remporter les trophées parce qu'on le sait tous qu'il n'y a pas pour le Réa de Madrid pour espérer remporter la LDC. Oui, parce que c'est plus facile, entre guillemets, de remporter la LDC avec le Réa de Madrid qu'avec les autres clubs. Le Réa de Madrid gagne une Ligue des Champions sur deux. Donc, on parle quand même d'un club qui a remporté quatre LDC en huit ans. Quatre Ligue des Champions en huit ans. Donc, c'est une équipe qui remporte une LDC sur deux ans. Donc, ils ont la recette. Ils savent comment remporter la Ligue des Champions. Et en plus, Kylian Mbappé rêve aussi de remporter le Ballon d'or. On sait très bien que le Réa de Madrid est un accélérateur de Ballon d'or. Lorsque tu joues au Réa de Madrid, tu es vraiment bien parti pour remporter le Ballon d'or si tu brises juste un tout petit peu. Donc, c'est un peu mon avis par rapport à cette thématique. Après, partage-moi ton résultat en commentaire. Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé peut encore changer d'avis du matou et ce n'est pas encore fait ? N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver ici. La chine, si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao !